On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 21 août 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la lecture de ce mercredi. Nous démarrons avec un premier message du petit oracle des anges. Et pour cette journée, nous avons la carte de la clairvoyance qui nous dit « Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. » Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bien, on va voir du côté du tarot. Et c'est avec le petit light sur ce tarot que nous entendons la lecture. Waouh ! Avec à la coupe, la justice et la force, deux arcades majeurs. Bien, tout est en règle aujourd'hui. En tout cas, on trouve la force et le courage de faire face à toutes nos obligations légales, juridiques, administratives. On peut également nous parler de signatures avec la justice, de contrats, de choses contractuelles. De documents, de choses contractuelles. Et la force, oui. Ou bien vous rééquilibrez vos énergies aussi physiques. L'idée d'une bonne journée, bien équilibrée, la justice et la force. Il y a le côté « allez, je me motive, j'y vais », côté un peu lion, vous voyez, féroce. Et l'autre côté agneau où « ah là, je me détends, je suis dans le bien-être ». Alors, c'est un verset dans ce jeu-là. Alors, sentimentalement parlant, on peut parler d'un manque de souplesse dans la vie affective, amoureuse. On nous parle de rigueur et d'intransigeance dans les échanges, parfaite maîtrise des activités professionnelles, contrôle sérieux de la gestion financière et excellente concrétisation des projets en cours. Ça, c'est l'association, ce que nous dit le Mémotaro, pour ceux qui demandent. Bien, vous mettez en marche. On voit que vous n'attendez plus ici. Ça sent la mise en place de quelque chose où vraiment vous êtes dédié à être carré. Plus de doute avec les amoureux en dos de deck. Alors, l'impératrice, le valet de coupe. Vous prenez soin de vous. Et le 4 de coupe. L'as d'épée. Le roi d'épée. Et le 3 de bâton. Et enfin, en résultat, le magicien, le battleur. Yes ! Alors, voyons voir ce dos de deck. Les amoureux, la reine de coupe, l'as de coupe. Ça sent l'amour. Avec un léger stress. Impératrice et as d'épée. Donc là, vous mettez quelque chose en place. Vous avez les idées claires. On peut voir effectivement que vous avez un projet. Vous tenez un projet à cœur. Mais au-delà de le tenir, vous mettez des choses en place avec l'as et le roi d'épée. On peut même parler d'échanges téléphoniques ou d'email ou comme ça avec des personnes professionnelles. Comme des avocats, des juristes, des fiscalistes, des notaires. Ou même une personne, un enseignant, un professeur, un expert. C'est rigolo parce qu'ici, je peux voir certains d'entre vous ou certaines échanger avec quelqu'un. Et puis, voilà, il se peut que votre cœur fasse un petit peu boum, boum, boum. Mais une personne un petit peu distante émotionnellement ici. Un peu froide, un peu... qui est carré, qui est très ordonné, très militaire, très discipliné. Et qui ne va pas trop vite en besogne. Parce que le 3 de bâton, c'est vraiment l'idée d'être sur une rive. Et on regarde à l'horizon. Et on sent que quelque chose arrive. Quelque chose va prendre vie, va se développer ou comme ça. Et il y a effectivement le démarrage. Donc, je vois deux énergies différentes. D'un côté, je vois une personne qui est plutôt dans les émotions là-haut. et qui a envie d'avoir un petit peu des papillons dans le ventre comme ça. Mais il y a l'idée d'être lasse ou de ne pas recevoir. Il y a un truc. Il y a un truc émotionnellement qu'on garde pour soi. Parce qu'on n'a pas envie d'être déçu. Parce qu'on n'a pas envie de ceci, cela. Et de l'autre côté, j'ai plutôt une personne qui est dans le pro, dans la carrière. qui est très organisée, qui a des idées plein la tête, mais aussi des projets. Et il y a le lancement. Là, on vous dit que vous avez tout entre les mains. Tous les outils, tout, tout, tout pour démarrer quelque chose. Même être leader. Pourquoi pas prendre un poste à responsabilité ou vous engager. Il y a un engagement ici potentiellement. Alors, il y a un chat qui ronronne derrière moi. Oh, c'est mon petit pifly. On protège son épanouissement personnel ici. Oui, bon. On voit pour certains que vous n'avez vraiment pas envie de retourner dans une situation qui pourrait vous faire souffrir. Que vous prenez le temps de libérer des énergies en vous. Physique ou... Il y a quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place. Qui est difficile à lâcher. Dans une habitude de vie, probablement. Ou par rapport à un foyer. Ou votre alimentation. Une habitude de vie comme ça. Vous le savez que... Ce qui est bon pour vous avec le noce de denier, vous le savez très bien. Avec l'ASDP, vous avez les idées claires. Mais il y a un truc, ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi la notion de personne qui se développe seule. Enfin, qui évolue seule. Reine de bâton et as de bâton. J'ai l'impression que vous avez un accompagnement là. Parce que l'impératrice et la reine de bâton, je vois vraiment une personne qui gère sa vie toute seule. Qui est autonome, qui est indépendante. Soit professionnellement parlant, soit sentimentalement. Peu importe. Mais il y a l'AS de bâton ici. Donc, il y a vraiment l'idée de revivre quelque chose. C'est comme l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Mais avec le roi d'épée, vous êtes bien encadré. Regardez, on retrouve la justice. Donc, une légère prudence ou rigidité sur les finances qui est, a priori, voyez, de vous empêcher de, dans la journée, de céder à tous vos désirs, toutes vos envies, si ça implique une dépense financière. Et puis, je vois de l'activité physique ou du travail indépendant. Pour certains, vous plaisez, vous plaisez énormément. Parce que là, j'ai le feu de la passion et le cœur, le cœur qui est au flirt, qui est dans la joie, qui... Ok. Donc, on a la confirmation qu'il y a quelque chose, un projet qui va vraiment se construire. On parle de construire un royaume. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand c'est décidé, c'est décidé. Il y a le sentiment qu'il vous manque une moitié pour former un couple parfait, une union, un partenariat. Et... Bon, ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez une réponse à ce niveau-là, quoique... Mais on vous voit démarrer quelque chose. En fait, c'est l'idée d'être patient. De ne pas tout recevoir d'un coup, en fait. C'est ça, le cadre de coupe qu'il nous dit. Oui, très ancré. Il y a l'idée de démarrer quelque chose. Et il y a de forts espoirs, de possibilités que... D'atteindre un 10 de coupe, ce qui n'est pas mal. Maintenant, il y a quand même un 10 d'épée. Donc, il y a des réminiscences ici, quelque chose qui vous fait un peu peur. Qui vous fait un peu peur. Et il y a l'acceptation pour certains que vous ne recevrez pas de soutien, peut-être financier de la part d'une famille, mais il y aura le soutien affectif. Neuf de coupe, quatre de bâton. Oui, il y a des personnes qui souhaitent, clairement. Qui ont un objectif d'accomplissement de vie autour du foyer, de la famille, mais également en termes de carrière pro. J'ai l'impression que vous êtes inspiré par une personne ici. Il y a l'idée que vous ne pouvez pas tout réaliser d'un coup. Donc, une légère... Ce n'est pas une frustration, c'est un ennui. Pardon, un ennui, une lassitude, oui. Vous plantez des graines, c'est bien. Ça récoltera, mais pas du jour au lendemain. Ça va vous demander quelques efforts, une implication, une discipline. Et il y a vos valeurs qui ressortent. Oui. Il y a l'idée d'avoir envie de faire une association, un partenariat. Il y a un groupe ici, surtout financièrement parlant, sur un projet d'investissement. De le faire au moins à deux. On aimerait bien avoir un soutien financier ici. Un bon Saint-Marie. Saint-Marie, par exemple, mais... Ouh ! Mais pas à n'importe quel prix. Oui, il y a des disques qui tombent. Donc, c'est un nouvel équilibre. Vous êtes en train de tourner une page, on le voit. Mais ça prendra un petit peu de temps. C'est peut-être vous qui êtes sur la réserve, vis-à-vis de quelqu'un qui vous fait une proposition et qui... qui voulait étudier des documents juridiques, contractuels, administratifs, ou comme ça, vous voyez. Mais on voit que vous êtes sur un nouvel équilibre. Sur le démarrage de quelque chose, un nouvel équilibre. Et que vous lâchez plein de dix. Donc, c'est vraiment un nouveau cycle. Surtout avec la roue de fortune. C'est très ancré. De denier, c'est un bel équilibre. On regarde un petit peu du côté du 77, ce qui s'y passe. Eh bien, on a l'arbre et la lumière. Donc, c'est beau. Je vous dis, il y a un soutien autour de vous. C'est très lumineux. Et on voit que vous prenez... Il y a un truc en attente quand même. Il y a comme l'idée d'une personne ultra motivée qui propose quelque chose ici. On ne veut pas de toxicité. Je vous dis, il y a cette notion de prendre soin de soi. Avec l'arbre, l'impératrice, de ses habitudes de vie, de sa santé, de son réseau, des relations qu'on entretient. Il y a peut-être un léger blocage pour un développement. Mais après, je vois des nouvelles positives arriver qui, comme si ça tardait à arriver, mais ça arrive, c'est en chemin. On va voir. En tout cas, très belle vitalité pour aujourd'hui. Beau dynamisme. Si vous faites des activités physiques, on voit que vous rayonnez là-dedans. Ouh, la vague d'abondance. Ça, ça nous plaît. Ensuite... Oui. Au sage, à la maturité. C'est ce roi d'épée qu'on retrouve. L'introspection. La bougie. Il y a un espoir sur un déblocage de situation. Sortir d'une impasse. Et la chance. Et on vous voit tourner le dos. À l'idée d'impasse. Vous sortez d'une impasse. Vous trouvez la solution. Et vous faites confiance à la chance, à la bonne fortune. Au moment présent. À l'idée que... À l'univers. À votre... Comment ça s'appelle ? L'univers s'occupe de quelque chose. Pour vous. Dans l'invisible. Il y a un truc là, avec l'émotionnel. Je vais regarder encore un petit peu. Vous avez une belle opportunité qui se présente. C'est comme le magicien. En démarrage. Ah ah ! On a un cadeau qui arrive. Quand vient la fin de l'été sur la plage. Ah 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 ! C'est quand la fin de l'été ? C'est 21 septembre. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Et il y a vraiment l'idée d'être sur une rive et vous allez partir en fait. C'est ça que ça me dit. Enfin c'est une image. Mais pour vous dire que vous allez tourner le dos à quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose en gestation. Il y a un truc qui vous a peiné, blessé, ouais. Et bloqué. Peut-être physiquement. Ou dans un développement. Ou dans un système. Vous voyez ? L'idée d'un système qui ne vous convient pas. Ou un état de pensée, un état d'esprit, une réflexion. Vous dites là je n'arrive pas à trouver une solution. À m'en sortir avec mon propre regard. Ou comme ça. Donc vous faites peut-être appel à un professionnel. Pour vous éclairer. Ou pour vous accompagner sur un projet ici. Vous allez trouver. Il y a un truc. On voit que ce n'est pas aussi beau. Vous n'avez pas tout d'un coup. L'été c'est vraiment la carte de l'abondance. On récolte à fond. Il y a une légère attente. Mais elle ne sera pas trop trop longue. Vous voyez ? Elle ne sera pas trop longue. Faites voir encore un petit peu. Le passé. La maison. Et le retournement de situation positive. Oui. Donc vous allez vers un 4 de bâton. Si vous êtes sur des démarches au niveau de l'immobilier. Ou que juste vous y songez. Ou comme ça. On voit qu'une solution va arriver. Je vous le souhaite par miracle. Mais en tout cas on vous invite au calme. A la clairvoyance. A voir des choses positives en vous. Il y a une guérison magique qui est là. Il se peut que vous refusiez une offre insatisfaisante. Peut-être au niveau du cœur ou une situation qui pourrait être insatisfaisante pour vous. Vous ne voyez pas d'avenir. Vous allez vers autre chose. Vous tendez à autre chose. Il y a une belle écoute au niveau du cœur. Là finalement. Finalement. Il nous fallut bien du talent. Mais vous êtes à l'écoute de bons conseils. Pour aller vers de l'abondance. Il y a vraiment un truc émotionnel. Comme un disque de coupe. Et c'est très agréable. C'est très agréable. Il y a une guérison. Une renaissance. Et un lâcher prise. Plus bleu que le bleu de tes yeux. Je ne vois rien de mieux. Vous voyez ? La discussion qui arrive. Une discussion cœur à cœur qui va apporter des solutions. Et des signatures des engagements. Ouais. Ok. Par contre il y a un truc. Où. Vous êtes las de quelque chose de jeune. C'est-à-dire un truc instable. Un truc pas sûr. Un truc où il y a trop de doutes. Ou de fermeture d'esprit. Ou d'individualisme. Parce que je vous vois. Je vois un petit peu de monde. Au moins deux personnes. Et il y a un cadeau. Vous voulez qu'on regarde le cadeau ? On regarde vite fait le cadeau. Roulement de tambour. La femme. Et qui est très prudente. Vous voyez ? C'est l'impératrice. Elle est sur la retenue. Elle est sur la retenue. Elle sait qu'elle a des dons. Des talents. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter en termes de... Soit relationnellement. Soit au niveau de la santé. Ou comme ça. Vous faites un cadeau. Et c'est le bon chemin. Je ne sais pas si vous avez souscrit à quelque chose. Il y a un truc que vous êtes offert vous. Et ça vient changer vos pensées. Ça vient dénouer une problématique. Et on vous sent avancer de manière confiante. Et sereine. Et vous laissez derrière vous soit une image de vous, soit une manière de séduire, d'aller à la rencontre d'eux. Ou dans la réalisation d'un projet. Il y a l'idée de... Vous connaissez vos petits défauts. Vos faiblesses. Et vous tendez vers vos forces. Très bien. Avec les portes de l'intuition, en conclusion, on a le revirement à la coupe. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Des petites gênes sur des accidents de parcours. Et puis, ça bouge. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc ça arrive. Ça arrive là. Vous le sentez a priori. Donc ça, c'était pour le général. Allons voir du côté du petit le normand. Voir si nous avons des messages côté cœur. Et à la coupe, nous avons la lettre et la faux qui peut annoncer une lettre de rupture. Résiliation. Un arrêt de quelque chose. Pour du nouveau. Pour du nouveau. L'arrêt de certaines relations, fréquentations. L'arrêt d'une situation aussi plutôt seule, indépendante. Oui, on vous voit, vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose là. Il va y avoir du changement. Et pour aller vers un engagement, quelque chose de très concret. Vous pourriez... Pour certains, il y a une offre d'emploi qui vient changer la donne d'un truc qui était... Dans lequel vous étiez. Mais c'est un rythme. C'est comme si vous étiez sans activité ou à plat ou un truc du genre. Alors, je viens de mettre pause. J'ai fait une pause un instant. Et en fait, je viens de comprendre que certains d'entre vous, vous êtes lasses de relations superficielles, instables. Ou juste qui ne dépassent pas le flirt. Qui ne dépassent pas l'attirance physique. Qui ne dépassent pas... Oui, la période de séduction pour avoir des sentiments vraiment sincères qui se développent. Ou bien, dans d'autres cas, si vous êtes en couple, on voit que ça concerne plus des projets pro et habitat. Je voudrais juste vérifier l'hélice et le jardin. Parce que je crois que c'est très positif. Il y a une énergie qui est en train de développer du relationnel. Et ça m'a l'air bon. Ouais, un très bon cercle social exceptionnel. Et on est fiers. Donc là, il y a l'idée de fréquenter des personnes. Ça boussit, c'est vraiment très agréable. Et il y a des échanges, des communications. Donc vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, il y a l'idée de se réouvrir à du monde quand même. Mais de nouvelles personnes. On sent qu'il va y avoir un changement là. Clairement, pour certains, vous allez fermer la porte. Clôturer un truc vis-à-vis d'une personne qui n'est pas sérieuse, qui est infidèle ou manipulatrice. Ou ce type de relation-là, égoïste. Ou bien, ça peut être même amical parfois. Ou bien, si vous êtes en couple comme ça, il y a un des partenaires qui change d'état d'esprit et qui s'ouvre à une vision plus positive d'une situation ou d'un projet. Ensuite, on a le bouquet. C'est magnifique le bouquet. Très joli cadeau, très jolie surprise qui nous attend aujourd'hui. Et à nouveau, l'idée d'être dans un environnement, vous êtes bien. C'est comme aller à la piscine et avoir le corps dans l'eau qui flotte ou à la mer ou je ne sais rien si vous êtes en vacances. Mais cette notion de vous êtes bien, là vous, c'est peut-être vous qui vous êtes fait un cadeau, qui avez investi pour faire une location ou vous offrez des balades ou quelque chose comme ça. On sent que ça vous fait plaisir, que vous vous épanouissez. Alors, vous restez discret, mystérieux, mystérieuse quant à quelque chose que vous arrêtez. Soit pour votre santé, soit concernant des dépenses à nouveau. Mais c'est un cadeau que vous faites, donc c'est positif. Et on voit que vous allez dans une direction, là vous allez vers la maison. Le bateau, c'est comme le 3 de bâton. Il mène au 4 de bâton à la maison. Mais c'est en cours. Ça prend un peu de temps, ça se développe. Je vous sens bientôt pour certains l'idée de mouvement, d'aller planter de nouvelles graines sur de nouvelles terres très fertiles. Il va y avoir la fin d'un secret, un secret qui est dévoilé. Ou la fin d'une activité aussi indépendante, pour retrouver une situation plus stable, plus saine, peut-être professionnellement, financièrement. Allez savoir. Donc il y a des choses administratives à régler. On parle de travaux administratifs et de projets professionnels. d'aller vers une situation saine. C'est cool. Et je voulais voir, oui. Je voulais vérifier le livre. Oui, le secret qui sera dévoilé. Pour aller vraiment vers une situation saine. Et est-ce qu'il n'y aurait pas l'annulation d'un voyage ou un truc ? Attendez, je regarde. Ouais. Ou l'idée de... On parle d'annuler un voyage. Ou si vous voulez, si vous avez une invitation dans une situation où vous sentez que ce n'est pas bon pour vous, que c'est à risque, que ça vous met en danger, que des choses comme ça, coupez. On vous dit que vous allez pouvoir améliorer une situation financière ou légale, ou en tout cas que vous guérissez une blessure ici. Vol, perdre, trahison. Que vous êtes en train de mettre des choses en place. Ah oui, c'est très... C'est beaucoup dans les documents comme ça. Alors ça se presse, certes. Mais vous y faites face. Et puis aussi, vous gardez des choses secrets, secrètes par rapport à des personnes. Ouais, c'est... C'est pas... Je sais pas si c'est pas sérieux ou pas stable. Mais c'est financier, apparemment. Ou c'est peut-être vous, votre situation. Pour certains, vous réalisez qu'il y a eu un conflit professionnel, que vous avez été manipulé ou des choses comme ça. Alors, discussion et l'encre. À nouveau, cette idée de discuter, d'un ancrage, d'une stabilité, quelque chose qui s'établit vraiment dans le temps. Donc là, comme on est sur du relationnel, on voit une guérison. Une guérison et un environnement des personnes où vous vous sentez vraiment bien, en sécurité, en confiance. On dit que vous avancez si vous avez connu une longue période de mal-être psychologique. Comme ça, on voit que vous évoluez, que les choses bougent, changent. Vous vous éloignez de la tristesse, de l'ennui, de la mélancolie. Il y a quand même l'idée de... Vous bloquez certaines personnes. Et il y a un truc... Je vois avoir fait le deuil d'une période où vous étiez en contact avec des personnes et ce n'est plus trop le cas, apparemment. Alors, la 3. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vit à l'étranger. Je vous dis toutes les situations que je vois. Et l'idée d'un déplacement, d'un voyage qui provoque à nouveau du stress ou comme ça. J'ai l'idée de... Comment c'était ? La 3 et la 32. Un voyage qui provoque la peur, l'énervement, un problème avec le consulat, l'ambassade. Vous voyez ? Donc... Voyage mystique. Ou alors, il y a quelqu'un qui s'imagine un scénario, un film, par rapport à un projet de déplacement, de voyage. Voilà, on arrive sur la fin de la lecture, les amis. Il y a vraiment des relations très sereines ici. Oui, il y a une transformation. Vous êtes en train de régler quelque chose. Et voilà, à la maison, vous allez vers la stabilité. Et vous avez les clés de la maison. J'ai l'impression que vous allez pouvoir régler quelque chose, probablement, de financier. Vous avez la chance. Vous avez la chance. Et il y a la fin d'un gros blocage. Le soleil qui revient. OK. Quelque chose de nouveau qui arrive. Mais ça peut être... Ou une personne. Mais ça peut être un léger test. où, pour vous, ce ne sera pas elle. Et ça vous montre que, voilà, vous tendez vraiment à des relations saines ou sereines. Ou comme ça. Ou la réalisation, la concrétisation de projet à nouveau. Donc, on voit que dans ce cas-là, vous allez prendre le temps si on veut que vous alliez vite. Parce que peut-être la notion de voyage qui stresse, comme ça, c'est parce qu'on vous pousse trop vite dans une direction où vous voulez tranquillement naviguer. Voilà, les amis, pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci de votre écoute. Merci pour votre fidélité et tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Ça fait toujours très plaisir. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous. Je vous dis à très bientôt sur la Windows. Sous-titrage ST' 501